Le stade de l'Arabine fait le plein pour la 30ème journée de Pro D2. Près de 9000 spectateurs pour Warvan tenter d'officialiser son maintien dans cette division face à la lanterne rouge, le CS Bourgouin-Jalieu. Contre cette équipe déjà condamnée à la relégation, les Bretons placent rapidement quelques coups de boutoir. Comme sur cette touche, avec ballon porté organisé autour du 3ème niveau Savail pour le premier essai du match. Du bord de touche, Ashley Mweke manque la transformation 5-0. Autour de joueurs virevoltants comme Payen et Boutier, Van place de terribles accélérations. L'arrière-Boutier prend le trou et serre Boleyn-Evalu le long de la ligne de touche, 2ème essai breton et toujours pas de réussite pour Mweke 10-0. Dans le jeu en revanche, l'ouvreur Ashley Mweke est très inspiré. Le demi d'ouverture attaque la ligne et réussit à servir son talonneur Clusterman. Celui-ci fixe la défense bergelienne. Payen fait rebondir vers Mweke. Longue passe pour la garde et Lely revient vers le centre pour un nouvel essai qui ne sera pas transformé non plus. Le match est véritablement à sens unique. Sur un nouveau ballon d'attaque, les Bretons fixent au centre du terrain. Payen écarte ensuite vers la droite. Moureau pour X. X vers la garde. La garde qui met les cannes, accélère et finalement sert en bout d'aile son 3ème ligne. Jérémy à Bivin. Le buteur Mweke ne règle toujours pas la mire. 20-0. Dans le stade de la Rabine, les vagues bleues déferlent sur la défense iséroise. Démarrage de Payen derrière ses avants. A hauteur, la garde est au relais. Puis X sert de point de fixation. Payen fait rebondir le jeu d'une Schistera pour Moureau. Avec relais pour Boutier qui sert Gwenaëlle Duplaine pour l'essai en coin. Toujours pas transformé par Boutier cette fois-ci. Vannes fait cavalier seul. 25-0 à la pause. Au retour des vestiaires, les Morbillanais conservent leur rythme. Ils occupent toujours le terrain et jouent dans le camp isérois. Blaise Dumas joue les autotamponneuses dans la défense bergelienne. Derrière lui, à Payen, sert Mweke qui croise avec X. Cela suffit pour battre la défense iséroise. Essai. Et cette fois-ci, Boutier réussit la transformation. 32-0. Dominateur, les Vannes-Té poursuivent en mode rouleau-compresseur. Touche, ballon porté et le talonneur Clusterman s'écroule dans l'embut. Même si la transformation de Boutier est manquée, le score enfle inexorablement. Les Bretons profitent d'ailleurs de cette partie pour utiliser toute leur palette de jeu. Le score passe au pied de Boutier, récupéré par Connor. Une-deux entre Connor et Duplaine. Duplaine qui retrouve donc Connor. Connor sert Malzieux pour un nouvel essai, le huitième de l'après-midi. Face aux perches, la transformation de Boutier est cette fois-ci une formalité 44-0. Les bergaliens tentent bien de pousser pour un barou d'honneur. Mais le jeune Rivoire se fait shipper le ballon par Anga et Langui. La gonfle est poussée vers l'aile gauche. Le centre, Alex Mouraud, porte le ballon. Il résiste au retour de la défense bergaliens et sert Frédéric X qui s'envole pour le neuvième essai Vanté. Cet essai qui n'est pas transformé par Coville. Jusqu'au bout, les Bretons profitent de cette partie et envoient du jeu. Avec une relance de Malzieux depuis ses 22 mètres, il sert Coville. Coville qui navigue et redonne à Malzieux. Malzieux qui va aller fixer Sébastien Bouillaud et servir Connor Trenor pour l'ultime essai de la partie, le dixième de l'après-midi. Un essai qui va se charger de transformer Jérémy Malzieux. Succès 56-0 pour Vannes. Le club breton peut fêter son maintien en pro des deux. Merci. Merci.